Je ne me reconnais pas, moi la rêveuse à la fois inébranlable, moi la tisseuse de liens vers le monde des possibles. Je sens que ma flamme s'éteint, qu'elle s'amenuise du moins. Mon feu autrefois si puissant n'est plus qu'une fragile flamme de petites bougies qui luttent pour ne pas se noyer dans la cire brûlante qui l'entoure. L'avenir radieux me semble si loin. Le monde des possibles vient de faire cinq pas de géants en arrière. Je ne sais plus où aller, sur qui compter. Comment garder espoir ? Comment prendre soin de cette petite flamme ? Sans avoir peur qu'elle s'éteigne. Sans avoir peur d'être plongée dans le noir. Je ne sais pas à où, ni à quoi me raccrocher. À quoi bon continuer de rêver, si le reste du monde s'effondre autour de nous ? À quoi bon lutter pour se maintenir quand l'ombre est à deux doigts de t'engloutir ? Peut-être que la réponse se trouve dans la question. Peut-être que lutter ne sert à rien. Peut-être qu'il suffit d'être. Lutter, ça déjà croire qu'on est en train de perdre. Être. Et découvrir que l'ombre ne peut plus gagner de terrain quand je relève la tête. Et que je remarque que partout où je me tiens, dans un petit espace de calme et de silence, la flamme continue de brûler. Elle n'a pas besoin d'être protégée. En vérité, c'est elle qui me protège. Elle. La flamme. Elle est là. Elle me souffle que ça ira. Et même si j'ai du mal à la croire tout à fait, à ce moment précis, je choisis de l'écouter. Car cette flamme que je croyais devoir protéger, cette flamme que je voulais abriter, je réalise que c'est elle mon refuge. Je brûle calmement pour te ramener au calme, me dit-elle. Alors je me recentre. L'espace de ma respiration devient un peu plus vaste. Un monde s'étend à l'intérieur de moi. Un monde existe où il y a de la place. Des kilomètres séparent mon plexus de mes hanches, mes talons de mes orteils, mes lèvres de l'arrière de ma gorge. J'entends le chant des oiseaux, le bruit des vélos, du monde qui s'agite, tranquille et calme. L'ombre s'est levée. Elle s'est évaporée. Et personne ne semble vraiment l'avoir remarquée. Je me demande presque si elle a existé. Ma petite flamme brûle toujours dans ma poitrine. Calme. Le ragondin construit son abri. L'abeille butine. Les canards patrouillent. Et moi ? Et moi je vais faire quoi ? Rester auprès de ma flamme. La laisser prendre soin de moi. Incarner à mon échelle tout ce en quoi je crois. C'est sans doute le meilleur acte politique et écologique que je suis en mesure d'apporter. Et peut-être que cet acte commence simplement par le fait de pleurer. de me poser et de respirer. et de respirer. Sous-titrage ST' 501